Thomas Soto Au revoir Delgopoloff et bonjour Anissé Mbida Bonjour Anissé, le Made in France avec ce matin une marque qui a failli disparaître comme Roger, mais qui revient à la mode comme Roger grâce aux faits maisons c'est le parfait, le parfait et c'est beaucoup en verre évidemment Oui, c'est dans les années 30, dans les 20, les années 30 avant les congélateurs, avant les conserves en métal, on conservait ses aliments dans des bocaux en verre on les connait tous avec leur système de fermeture en métal et la languette en caoutchouc orange là, qu'on a du mal à tirer pour ouvrir à l'époque, il y avait des dizaines de marques comme ça, avec des noms de superlatifs Triomphe, le meilleur, le pratique mais il n'y en a qu'une qui a survécu c'est le parfait qui a survécu à la terreur du congélateur une institution dans le petit village de Puy-Guillaume, c'est pas loin de Thiers pas loin de Clermont-Clairement, par là-bas, c'est le Puy-de-Dôme 63, ouais Comment ça conserve des bocaux en verre ? Le jouant en caoutchouc rend le bocal totalement Excusez-moi de poser les questions qui fâchent à 6h41 du matin, comment ça conserve les bocaux en verre ? Jouant, caoutchouc, bocal complètement hermétique on fait bouillir, ça tue les microbes ça crée du vide et ça empêche toute contamination, le fameux plop qu'on dit à l'ouverture, donc il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas besoin non plus d'énergie pour la conservation alors qu'un congélateur, il faut le laisser brancher Pendant longtemps, ces bocaux, on les trouvait ringards mais avec tous les scandales de l'agroalimentaire, les bocaux en verre sont redevenus tendances d'abord comme accessoire de déco pour stocker des pâtes ou stocker des bonbons mais en ce moment, il y a un vrai retour à la conserve qu'on fait soi-même et c'est comme ça que Le Parfait a doublé ses ventes ces dernières années Et oui, il y avait une vie avant Picard Bravo à Le Parfait qui a su résister et revenir à la mode, c'est donc du Made in Auvergne Merci à Nice et à tout à l'heure pour l'innovation